Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo favoris et flop du mois d'avril. Oh déjà, on est déjà en mois de mai, mais ça passe trop vite. Bref, j'ai pas énormément de produits à vous montrer, mais quand même, donc je vais pas m'attarder sur l'introduction et on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec mes bofs flop du mois. C'est ces deux produits-là. Donc le premier, c'est le Radiant Concealer de chez Kiko, en teinte numéro 3 de la gamme Beauty Essential. Faites pas attention. Que je n'ai pas aimé, une texture trop épaisse qui bouge, même si j'ai essayé d'en appliquer vraiment en finesse. Il a pas arrêté de filer dans les plis, même poudré. Ce qui est dommage, c'est que la couvrance était vraiment jolie, elle était sympa, c'était une couvrance moyenne, mais en fait ça le fait pas sur mon contour des yeux. Donc voilà, ça je ne valide pas et c'est dans mes flops. Et celui-ci, c'est un bof flop, c'est le fond de teint de chez Tom Ford. C'est le Shade and Illuminate Soft Radiance avec un SPF de 50 que j'ai en teinte 1,5 cream. La teinte va bien. Je vous renvoie ma vidéo, j'ai assez rêvé de vous la mettre ici si j'y pense, pour les détails et l'application du fond de teint. Mais en gros, c'est un fond de teint qui coûte très 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 cher. Et qui ne vaut pas du tout son prix en termes de rendu, en termes de fini. Il s'utilise vraiment, il s'utilise, c'est pas le plus joli des fonds de teint que je possède, mais il fonctionne quand même sur ma peau. Il est juste très très difficile à faire fusionner avec la peau et c'est ça qui me dérange un petit peu. Et il est assez voyant sur ma peau. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le valide pas par rapport à son prix et au rendu que j'ai eu. Ensuite, on va passer aux favoris. Alors j'ai fait une vidéo spéciale Pat McGrath ce mois-ci et j'en ai trois vraiment qui ont retenu mon attention. Donc vous avez le bronzer. Alors déjà, je valide au niveau de cette teinte et du fini, le bronzer Pat McGrath, je vais y arriver, que j'ai en teinte Naked Désir. La teinte est sympa, c'est une teinte très claire, vraiment pour les teints très claires. C'est un fini mat, j'ai beaucoup aimé le bronzer, ils se font bien la peau, c'est une bonne texture. C'est un peu dans les textures des blushs, des blushs Pat McGrath sauf sans fini satiné. J'ai beaucoup aimé, j'ai une autre teinte que je dois essayer. Donc pour le moment, je ne vous parle que de cette teinte-là parce que c'est celle que j'ai utilisée. Mais vraiment, elle est très bien. J'ai aussi utilisé un blush Pat McGrath. Celle-ci, ça c'est une version mat et c'était une version limitée. C'est le Nude Venus 2 Skin Fetish Divine Blush. J'ai beaucoup aimé la teinte très naturelle qui se voit à peine sur le teint, mais c'est quand même très très beau. D'ailleurs, je pense que je vais en appliquer parce que le blush que j'ai appliqué aujourd'hui, il ne se voit pas des tonnes. Et du coup, je vais rehausser un petit peu avec ce blush-là. Voilà, ça fait très naturel. C'est très joli. Oui, j'aime bien. Donc voilà, je valide ce blush que c'est les textures des blushs Pat McGrath. J'aime bien les blushs comme ça, mono de chez Pat McGrath. Je n'aime pas ces blushs du haut, je trouve que la texture est plus difficile à appliquer. J'ai également découvert cet highlighter qui est mais d'une beauté. Quand je l'ai appliqué dans la vidéo, j'étais là assez beau, mais voilà. Mais en fait, je l'ai utilisé avec un pinceau un petit peu plus dense et je l'ai travaillé un petit peu sur mon teint. Il s'est révélé, il est magnifique. Je vous le montre un petit peu plus près quand même parce qu'il vaut le coup d'œil. Et en termes déjà de... L'highlighter en soi est magnifique, mais alors la teinte, elle est sublime et vraiment sur le teint. J'ai adoré une fois que j'avais utilisé un pinceau un petit peu plus dense. Vraiment, il s'est révélé, il s'est bien estompé. Enfin, je l'ai trouvé vraiment superbe. Donc voilà, je le valide. Alors, je crois que c'était une édition limitée. Je ne sais pas s'il se retrouve encore. Je crois que je l'ai vu sur Kulbe Beauty, mais je n'en suis pas sûre. Mais je voulais quand même vous en parler parce que vraiment, c'est une beauté. Il est magnifique. Ensuite, je vais vous parler d'un autre blush. Enfin, de deux autres blushs. Je fais un peu de bruit, excusez-moi. Le blush de chez Pat McGrath, c'est le Matte Pilotalk Matte Beauty Blush Wand. Désolée, c'est ma deuxième vidéo, j'ai un peu du mal. Que j'ai en teinte Peach Pop. Franchement, il est très beau. Il fonctionne très très bien sur ma peau. C'est une très jolie couleur qui se font bien. J'arrive bien à les appliquer. Franchement, moi je les applique directement sur la peau. J'ai l'estompé avec mon éponge et c'est terminé. On n'en parle plus. C'est une très très belle couleur. Et j'en ai encore un à essayer, le Dream Pop. Et vraiment, j'ai le Pilotalk et celui-ci qui sont géniaux. Et j'ai hâte de tester du coup le Dream Pop. Le dernier blush, c'est celui de chez Dior. C'est le Natural Essie Glow. C'est le Dior Backstage Rosy Glow en teinte Coral 004. Bon, ça c'est des blushs qui sont sortis déjà il y a très longtemps. Il est super joli sur mon teint. Je trouve qu'il rehausse le teint. Il est corail, petit peu pêche. Et en fait, je crois que c'est ça. Il s'adapte au pH de la peau. Il change de couleur selon la peau. Vous voyez, là il devient un petit peu plus intense, plus foncé au fur et à mesure qu'il reste sur ma peau. Donc vraiment, j'ai trouvé ce blush très très joli. J'ai beaucoup aimé l'appliquer sur mon teint. Je ne regrette absolument pas mon achat. En termes de anti-cernes slash correcteurs, j'ai découvert ces correcteurs de chez Tarte. C'est les Shape Tape Correctors que j'ai en teinte pink et en teinte peach. Pareil, je vous renverrai à la vidéo où je les applique. Vraiment, très bonne découverte, très bon correcteur. Ça ne peut pas plaire à tout le monde parce que c'est une texture. Si vous avez vraiment le contour des yeux très sec, je ne suis pas sûre que vous puissiez apprécier la texture. Peut-être vous tournez vers un Charlotte Tiberi Airbrush ou Vaniche Airbrush, je ne sais pas quoi. Vous savez, c'est son correcteur en peau et qui est un petit peu plus gras. Pour moi, ça me convient parce que du coup, ça ne file pas dans les plis. Ça a une très bonne tenue, c'est un très joli fini et ça se superpose très bien. C'est une texture quand même assez fine et ça se superpose très bien avec, par exemple, celui-ci de chez MAC que j'adore. Je ne vais pas vous le remettre parce que je l'ai déjà mis, je crois, dans les favoris du mois dernier. En tout cas, ça pour moi, c'est génial en termes d'anti-cernes. Mais ces correcteurs, franchement, sont géniaux. Ils ne sont pas encore sortis sur le site de Sephora. On les retrouve uniquement pour le moment sur le site de Tarte. Mais vraiment, je vous les recommande. Ils sont assez chers, mais moi, je les ai trouvés excellents. On va continuer avec les yeux et après, on terminera avec les lèvres. Je pense que ça va être une vidéo assez rapide. Je vais vous parler d'un fard liquide de chez Moira. C'est le Diamond Days Liquid Eyeshadow que j'ai en teinte numéro 17. Je l'ai appliqué dans ma dernière vidéo. Oui, oui, c'est la dernière vidéo que vous avez vue. Et ce fard liquide est pailleté. Il est magnifique. Il a un petit peu, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais légèrement diochrome. En fait, il a un fond de couleur avec des paillettes d'une autre couleur. Vraiment, il est très, très beau que ça soit appliqué comme ça, estompé sur la paupière ou appliqué de façon plus opaque. C'est très, très, très joli. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Comme vous avez vu dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous l'arme ici pour que vous puissiez aller la voir après. Ça s'applique super bien. Je l'ai appliqué sur la paupière. Je l'ai estompé avec un pinceau et on n'en parlait plus. Donc ça, franchement, je vous recommande. Il y a plein de teintes, d'ailleurs, allez voir. Mais déjà, cette teinte-là est très belle. Et en plus, l'application est très facile. J'ai testé cette palette. Alors, je ne l'ai pas testée avec vous, si je ne vous dis pas de bêtises. Je l'ai testée, je l'ai testée toute seule dans mon coin. Et j'ai adoré cette palette. Si vous hésitiez, franchement, je la trouve superbe. Elle est entre 20 et 25 euros selon les sites. Vous avez des sublimes phares lumineux. Mais vraiment, ils sont superbes. Des phares mat qui fonctionnent aussi très, très bien et bien pigmentés. Vraiment, je vous recommande. Cette palette, elle est magnifique. Vous avez du neutre dedans pour utiliser tous les jours. Et vous avez des touches un petit peu plus colorées. Mais franchement, les phares Glam Light, déjà, ils sont très fins sur la paupière. Les phares lumineux sont très bien pigmentés. Et ils sont très lumineux. Donc vraiment, ils sont très bons. Je ne voulais pas acheter de la grande palette parce que vous savez que je ne suis pas très fan des grandes palettes. Et elle est trop colorée pour ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais celle-ci, je me suis dit que ce n'était pas parfait parce qu'il y a des teintes de neutre. Et pour le quotidien, c'est pas mal du tout. Et la dernière palette, il s'agit de la Italian Spritz de Too Faced. Je crois que je ne vous ai pas encore publié les réels que j'ai fait. Mais il faut juste que je les montre. Et après, je vais vous montrer les différents make-up que j'ai fait pour vous montrer qu'elle est très sympathique à utiliser. J'aime bien son odeur. C'est sympa. Après, je trouve que ça sent un petit peu les WC. Le spray pour les WC. Mais bon, ce n'est pas grave. Très jolie palette. Des couleurs assez estivales pour le printemps. C'est très joli. Ça sonne bien. Les mattes sont très beaux. Ils s'estompent bien. Les lumineux sont crémeux. Enfin, vraiment, on a quand même un très beau fini avec les lumineux. Ils sont quand même assez métallisés selon les teintes. Moi, je la trouve vraiment très bien réussie cette palette. La seule chose qu'il faut faire attention, entre guillemets, c'est que ce n'est pas une palette avec des fards d'intensité dedans. Donc, si vous voulez avoir un maquillage un peu plus foncé, rajouter un petit peu de noir ou ce genre de choses, ou de teintes marron très foncées. Celui-ci, c'est le plus foncé de la palette, par exemple, en termes de mat avec celui-ci. Et quand on les estompe sur la paupière, ils ont tendance à s'éclaircir un petit peu. Donc, ce n'est pas la palette avec le plus d'intensité. Il faudra rajouter un fard d'une autre palette, par exemple. Mais sinon, elle fonctionne très bien. Et si vous voulez des maquillages légers, un petit peu pêche, un petit peu neutre. Enfin, franchement, si vous voulez une petite touche de couleur avec les fards un peu colorés qu'on a dedans. Enfin, elle est... Moi, je la trouve vraiment très très bien réussie. Et ça change un petit peu de ce que tout ça nous fait en général. On va passer aux lèvres. Et j'ai fait d'excellentes découvertes dans les produits lèvres. Je suis vraiment très excitée parce que j'ai découvert ce mois-ci. Je vais commencer par un duo de lèvres. Alors, je ne vous présente jamais des crayons à lèvres. Ça, c'est un duo que j'ai eu dans le kit avec la petite palette Soft Glam. Vous voyez, ça, c'était un kit qui coûte 49,90€. Et j'ai acheté ce kit à moins 25% pendant les journées gold. Et je me suis dit, tiens, ça me permettra d'essayer les rouges à lèvres. Alors, j'ai déjà essayé le crayon. Enfin, j'ai essayé les deux ensemble. Le combo des deux est super joli. Je trouvais que le crayon était un petit peu sec. Mais en fait, finalement, sur les lèvres, il s'applique vraiment super bien. Et il fonctionne très très bien. Donc, j'étais contente. Et en duo avec ce rouge à lèvres. Alors, c'est tous les deux la teinte Dusty Pink. Non, Dusty Rose, pardon. On y était presque. Et les deux ensemble, c'est super joli. Ça vous rehausse légèrement les lèvres avec le contour qui est légèrement un peu plus foncé. Plus ce rouge à lèvres qui est crémeux. Enfin, vraiment, j'ai adoré porter... Excusez-moi, c'est ma chaise qui grince. J'ai adoré porter ces produits. C'est une excellente découverte. C'est un fini satin des rouges à lèvres Anastasia. J'aime beaucoup le packaging. J'aime beaucoup le produit. J'aime beaucoup le fini. La tenue était plutôt bonne. Enfin, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça très très bien et très joli. Ensuite, en produit lèvres, je vous montre une teinte parce que je n'ai pas utilisé les deux autres de chez Pat McGrath. J'ai adoré ce rouge à lèvres. Vous l'avez vu dans ma vidéo Pat McGrath. Ça peut faire peur comme ça. D'ailleurs, la teinte, c'est Night Kiss. C'est les satins Allure. Ils sont magnifiques, ces rouges à lèvres. J'en ai repris deux teintes et j'en ai encore d'autres en vue. C'est des rouges à lèvres crémeux qui teintent d'ailleurs la peau un peu comme les Lip Oil Rare Beauty. Je m'en suis aperçue en faisant un swatch une fois. Et quand je l'ai démaquillé, c'est resté sur la peau pendant un petit moment. Mais si vous cherchez des rouges à lèvres crémeux, confortables, qui ne filent pas, qui sont fins et qui sont modulables, vous pouvez rajouter de l'intensité à votre rouge à lèvres en appliquant plusieurs couches par exemple. Et ils sont superbes et le packaging est magnifique. Un rouge à lèvres Petit Prix de chez ELF. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo Petit Prix. Il est magnifique. Alors on est un peu... En fait on est quasi... On est beaucoup dans le même genre de teinte. Il est très bien pigmenté. Je vous montre ce que je ne vous ai pas montré dans la vidéo. En un passage, on a quelque chose d'opaque. Il a une bonne tenue. Il est crémeux. Il est confortable. Honnêtement, il est superbe. Ça coûte 10 euros je crois. C'est la teinte que je ne vous ai pas dit ? Standing Ovation. J'ai complètement oublié de vous dire la teinte, pardon. Mais de toute façon, elle aurait été dans la barre d'infos quoi qu'il se passe. Franchement, si vous cherchez des rouges à lèvres Petit Prix, que vous passez une commande chez ELF, glissez-en dans votre panier. Si vous aimez les rouges à lèvres crémeux, nude et bien pigmentés. Parce que ça, c'est génial. Et en plus le raisin, il est bien pointu. Pointu pour bien faire le contour des lèvres vraiment parfaitement. Enfin, j'ai adoré le packaging. Il est de bonne qualité et aimanté. Enfin, personnellement, je trouve qu'on est sur un rouge à lèvres qui n'a rien à envier aux grandes marques. D'ailleurs, en parlant de grandes marques, je ne vous l'ai pas mis en action, je crois, ce rouge à lèvres ce mois-ci. Mais je l'ai beaucoup... Je l'ai porté quand même quelques fois. Il s'agit d'un rouge Dior Forever. J'ai pris la teinte 200 Nude Touch. Et c'est un rouge à lèvres mat de chez Dior. On en a beaucoup entendu parler. C'est la teinte qui est là. On est sur une teinte un petit peu plus chaude, marronnée. On en a beaucoup entendu parler pendant un temps. Et puis moi, j'ai mis un petit peu de temps à me décider à m'acheter une teinte. Et j'ai bien fait. J'ai beaucoup aimé. C'est un rouge à lèvres qui est crémeux quand on l'applique. Il va sécher mat en bout de quelques minutes. Mais il va quand même rester confortable sur la bouche. Et il a une excellente tenue. D'ailleurs, tous les produits que je vous ai montré en produits lèvres, ils ont une excellente tenue. Alors tenue, bien évidemment, quand on boit, quand on mange, etc. Ça part. Sauf celui-ci. Parce qu'il a une tenue vraiment digne d'un liquide mat, je dirais. Et j'ai adoré. J'ai adoré tous ces produits lèvres. J'ai adoré ce produit-là. Et c'était vraiment... Je pense que c'est mes plus belles découvertes de ce mois-ci. C'est les rouges à lèvres. Je pense que j'ai une petite obsession rouge à lèvres ces dernières semaines. Mais vraiment très bon. Mais c'est très cher. Si vous recherchez du petit prix et du satiné, vraiment les ELF. Et sinon, ceux-là, pareil, ils sont excellents. Vraiment, j'ai fait d'excellentes découvertes sur les produits lèvres. Et je suis ravie, ravie de mes achats. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Que vous avez pu découvrir quelques produits. Donc n'hésitez pas à me donner un favori, un flop. Ou deux favoris. Enfin, comme vous voulez. Dites-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte de découvrir ce que vous avez pu découvrir. Ou ceux par quoi vous avez été déçus ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner, c'est juste en dessous. Moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501